Bonjour Papa Tchon Ndjong, vous êtes membre du comité d'orientation au niveau national du mouvement Gemsabop, chargé de la vie politique et de la formation au niveau du département de Guéjouaï. Déjà, comment préparez-vous la candidature de Bougan Guédani pour 2024 ? De rencontrer les Sénégalais pour partager notre programme qui est le Parti de la Confiance et qui tourne là. Donc pour vous dire que là, on a dépassé maintenant les installations du sud dans les régions département et comité. Mais on est dans les villages. Il reste maintenant à compléter quelques villages pour terminer le maillage qui est au Sénégal. Et là aussi, on est en train de faire des formations pour certains responsables, les renforcer, mais surtout de préparer les prochaines installations qui vont venir, à savoir le parrainage, tout ça. Donc pour vous dire que là, on est prêt. Il reste juste là. C'est une question de temps quand même pour prendre le pays. D'accord. Et pour les parrainages, comment ça se passe ? Oui. Comme je vous disais, on a déjà installé les cellules et chaque cellule est constituée de plus de 20 personnes. Et là, on vous dit même, avant d'avoir une cellule, il faut avoir minimum 100 voire 250. Parce que ça dépend des différentes cellules. Ça dépend. Et pour avoir une coordination aussi, il y a une effectif à gérer. Pour vous dire que ça, on l'a démarré depuis fort longtemps. Cela fait plus d'un an qu'on est sur le terrain. Et cette base de données-là nous permet au moins de réussir le parrainage. Donc nous, comme j'ai l'habitude de dire, on n'a pas un problème de parrainage. Donc il reste juste de nous donner une file et on va remplir le maximum. Inchallah pour réussir cela. Donc on a dépassé ce problème de parrainage qui a toujours été un problème. Il y a toujours été un problème de Matissal contre Bougane Gaydani. Mais là, je suis sur SFN et Gomsabop, pareil, les membres ont sur SFN qu'ils ont réussi ce parrainage. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier le programme de Gomsabop par rapport aux autres programmes ? Pour le programme de Gomsabop, il y a 14 points. Mais parmi ces 14 points, nous, on a dit que les priorités, c'est d'abord, dès 2024, de faire une réponse, de changer le système judiciaire. Donc on peut vous dire que le président Bougane Gaydani, déjà, va renoncer à sa poste de magistratur, de sièger au niveau des avocats et autres. Donc il va au moins faire de telle sorte que la justice sera un des plus grands problèmes au Sénégal, qui est un problème de justice. Ce qu'il faut faire, c'est le système de santé. Après avoir revu nos ressources maintenant, il va falloir aussi mettre un exercice. On a dit que le secteur primaire et le secteur secondaire, ce sont des secteurs plus importantes pour le faire savoir. Ce sont des domaines qui sont des services de vieillus. Donc aujourd'hui, cette fonctionnalité est plus encore. Mais cela est à partir de 2024. Là, il y a des programmes à venir dans le pacte de confiance. On aura peut-être l'occasion d'un jour de détail et tout ça. D'accord, Papa Tchon. Et que pensez-vous d'Ousmane Sonko qui tient plus à sa candidature que la stabilité du Sénégal ? Pour ce qui concerne le président Ousmane Sonko, nous, on défend sa candidature. Le président Bougami Guitani a toujours dit que le président Sonko doit participer à ses élections. Donc, nous, on prouve que la justice soit nécessaire pour laisser Ousmane Sonko participer aux élections présidentielles de 2024. Donc, celui qui ne devait pas participer aux élections, c'est seulement le président Matissal. Et là, il va falloir qu'il organise au moins des élections transparentes et inclusives, permettre à tout le monde de participer et laisser les Sénégalais maintenant faire le choix. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de laisser participer aux différents candidats aux élections présidentielles. Mais j'ai dit Ousmane Sonko, tiens, plus à sa candidature que la stabilité du Sénégal. Si jamais il a déclaré, s'il n'est pas candidat, il va mettre un chaos indescriptible dans le pays. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration incendiaire ? Non, on a des déclarations incendiaires, mais moi, je ne l'appelle pas comme ça. Parce que moi, je pense que c'est une bataille psychologique, une bataille qui permettra au président Sonko de participer à ces élections. Mais néanmoins, il y a des discussions, il y a certaines personnes, des responsables dans ce pays qui sont en train de faire des médiations. Donc, on reste à l'écoute et on espère que peut-être que ces médiations-là vont réussir et laisser à Ousmane Sonko de participer à ces élections. En ce qui concerne le chaos, je ne crois pas qu'il y aura un chaos au Sénégal. Parce que Maki Salle sait très bien que pour qu'il y ait des élections libres et transparentes, il doit laisser toute une certaine partie participer et laisser les Sénégalais participer. Donc, je pourrais appeler bien que nous sommes tous les partis de l'Université 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 de l'Université. Et donc, nous avons demandé à son rapport de le rejoindre de son gouvernement. D'accord. Que pensez-vous du président Macky Sall qui compte battre campagne à côté du candidat de Beno Bokuyaka ? Votre avis ? C'est important quand même, étant donné qu'il fait partie de Beno Bokuyaka, il est libre de battre campagne. Mais de toute façon, il y a des conditions aussi. Il est libre de participer à la campagne pour accompagner le candidat de Beno Bokuyaka. Mais de l'autre côté aussi, il doit faire de telle sorte qu'il y ait encore une fois qu'il faut qu'il y ait des élections libres et transparentes, de donner l'officier électorat à tout un chacun. Les candidats qui veulent participer à les élections, il doit péter mieux l'officier électorat. Il doit organiser avec son ministre de l'Intérieur des élections transparentes encore une fois. Des élections où il n'y aura pas de vol, il n'y aura pas de, comment dire, quelqu'un qui sort pour contester ses élections. Donc pour vous dire, il est libre d'accompagner son candidat, mais en organisant des élections libres et transparentes. Donc c'est ça mon opinion. Et après, voilà son mandat, le président Macky Sall compte rester au Sénégal et en Afrique. Votre analyse ? Effectivement, il a dit dans son discours qu'il compte rester au Sénégal. Après, il verra ce qu'il fera ou non. De toute façon, il va rester au Sénégal parce qu'il a des comptes à rendre au Sénégalais. Donc nous, on espère qu'après 2024, que ce soit le président Macky Sall ou bien ses ministères ou bien les membres du gouvernement, ils ont des comptes à rendre au Sénégal. Donc ils sont tenus de rester dans ce pays pour faire un compte rendu au nouveau président élu. Donc forcément, il va rester. Donc quelle que soit sa décision, il restera au Sénégal parce qu'on a vu pas mal d'événements qui se sont passés ici. On a vu l'économie extra-verte et créée par ce président Macky Sall. Donc tout ça, c'est des choses à revoir, mais à travailler avec Macky Sall pour qu'il nous donne des comptes rendus pour se justifier aussi. Parce qu'après 2024, il y a encore une nouvelle justice indépendante qui doit poursuivre beaucoup de choses qui se sont passées au Sénégal. Donc forcément, il va rester. Et je l'encourage aussi de rester, de ne pas penser à fuir ou bien de soigner d'aller en France. Il doit rester ici. S'il n'a rien fait, la justice dirige, le président Macky Sall et son gouvernement, ils n'ont rien fait de mal. S'ils ont fait quelque chose aussi, ils doivent donner des comptes rendus. D'accord. Et Papa Tchon, pour vous, pour des élections libres et transparentes, qu'est-ce qu'il faut exactement en 2024 ? Donc pour qu'il y ait des élections libres et transparentes, c'est simple. On n'avait même pas besoin de dialoguer. La première chose à faire, c'est de revoir le parrainage. Si on ne peut pas éliminer le parrainage, il faut essayer de mettre en place des logiciels. Il faut mettre en place des logiciels fiables qui permettra au moins de vérifier le niveau de l'Ontario de l'Ontario. Arriver au niveau de la Conseil constitutionnel, même pas 10 000, vous rejetez en disant que vous avez 4 000 rejets, alors qu'il n'y a rien qui justifie ça. Ça, 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 ça n'honore pas le Sénégal et on ne peut pas dire ça qu'il y aura des élections transparentes. Avant ça aussi, il faut qu'il y ait la disponibilité du fichier électoral. Il faut qu'on revoie le fichier électoral. Donc je pense que si on a que deux choses-là, le reste, il n'y aura pas de problème. Donc en résumé, on a besoin de revoir le fichier électoral et d'envoir le fichier électoral. Donc ce sont les deux points essentiels qu'il faut revoir parce que ce sont les deux points qui ont causé d'énormément de problèmes dans les élections précédentes. D'accord. Dernière question, Papa Tchon, que pensez-vous des membres du PACIF qui veulent vraiment actuellement dialoguer avec le président de la République, Makissal ? En tout cas, moi, je ne conseille à personne de dialoguer avec le président Makissal parce que dialoguer avec quelqu'un, c'est au contraire de ce qu'il dit, donc ça n'a pas de sens. Avant de dialoguer, au moins, il y avait des conditions que la force F24 avait demandé. D'abord, de renoncer à sa candidature, de libérer les détenus politiques. En plus, le président Sonko a dit qu'il ne peut pas dialoguer avec la photo sur la gorge. Je ne pense pas qu'il y aura un dialogue sincère. Il n'y aura pas de dialogue sincère. Pour qu'il y ait de dialogue, il faut que le président Makissal libère les détenus politiques. Il a renoncé à sa candidature. Il reste maintenant à revoir la justice et de libérer Ousmane Sonko. Et là, on pourra parler de Tchon. En ce qui me concerne, je ne peux pas demander à une personne de dialoguer avec Makissal dans ces conditions-là. Merci beaucoup, Papa Tchon Ndjong. Merci beaucoup, Mme Moreau. Et je rappelle que vous êtes membre de Gomsabop, membre du comité d'orientation au niveau national, chargé de la vie politique et de la formation au niveau du département de Géjewaï.